bonjour à tous et à toutes le sujet du jour concernera les bornes implantées dans les départements que l'on ne connaît pas forcément si on est de si on n'est pas du coin évidemment voir un petit peu ce qui est compatible maintenant avec un seul badge ou deux badges pour pouvoir circuler en france en europe avec une voiture électrique maintenant c'est tout à fait faisable puisque l'autonomie de la zoé dès que les températures sont bonnes clémentes c'est plus de 300 km pour la part c'est 350 km donc avec une recharge possible en 43000 watts sur le moteur continental et moteur renault 22000 watts maximum alors on voit par exemple pas de calais si on veut faire une traversée d'est en ouest du sud au nord ou de l'ouest de la france jusqu'en belgique par exemple avec les voitures électriques puisqu'elles se vendent si bien maintenant et de plus en plus vite le nombre augmente c'est impressionnant alors c'est c'est ce qu'on attendait de toute façon ça ne peut être que comme ça je crois qu'est ce qui pourra empêcher que ça augmente de plus les bornes on voit dans les départements ne sont pas compatibles charge map c'est à dire que charge map ce n'est pas l'idéal en soi mais au moins ils sont donnés les moyens pour avec un seul badge pouvoir circuler non seulement en france mais en europe à chapeau quand même puisque c'est un peu le bazar si on change on voit d'un département voisin il faut un badge du département voisin si c'est pas compatible charge map c'est là que les choses se compliquent parce que la plupart du temps comment faire pour avoir ce fameux badge qui a été fourni avec les bornes installées dans les départements si on voit dans la marne si on voit dans la côte d'or si on voit ici pas de calais à chaque fois il faut un badge un nouveau badge c'est à dire que si on déballe toute la série badge on met ça sur une table ah ben on peut on peut refaire le le pont de mur de toute façon ça va être faillancé avec des badges alors là on est encore à ce stade là il y a des communes qui ne se sont pas encore intégrés dans charge map pour des raisons que j'ignore mais résultat veut que on est coincé si on n'a pas ce badge alors il y aurait le qr code sur ces bornes le fameux petit logo qu'on appelle qr code que l'on flash avec le smartphone ou l'e-phone donc il ya un programme qui se lance qui met en communication normalement si ça fonctionne bien qui met en communication avec le précepteur de service de l'endroit pour pouvoir déverrouiller la porte lancer la charge et payer puisque c'est pas gratuit je prends une borne type ici donc vous l'avez sous les yeux je vais je peux pas descendre cette fenêtre alors c'est le nom là c'est passe passe dans le pas de calais c'est passe passe c'est un tour de passe passe et c'est payant le prix de la recharge vous coûtera environ 4 euros je dirais 4 euros oui pour une heure de recharge si vous traversez cette région ou si vous voulez aller au pas de calais dans la butte touristique vous pouvez vous servir de cette borne là si votre smartphone fonctionne bien si vous avez programme si vous savez l'utiliser et surtout si le réseau est accessible parce que là ça coince les bornes sont implantés dans les communes bien oui mais il n'y a pas le réseau la plupart du temps vous arrivez sur une borne à la place de la mairie tout impeccable bonjour monsieur le maire ou passer votre qr code ouais mais vous pouvez pas il n'y a pas de réseau vous êtes en plan devant une borne votre voiture reste plus que 30 ou 20 km d'autonomie et la borne fonctionne elle mais sauf que voilà vous êtes coincé alors si personne ne peut vous dépanner dans la façon personne ne vous dépannera et ben vous voyez un peu le travail donc c'est pour ça qu'il faut toujours préparer quand c'est un voyage en voiture électrique 500 600 km 700 km 800 km tout est possible prévoyez déjà le temps de recharge un plan en qui tout fonctionne bien et surtout si il y aurait éventuellement un problème un plan b c'est dire une borne qui elle n'est pas dépendante du réseau passe passe par exemple si on pense que si on prend ce cas là c'est passe passe donc il faut trouver une borne en dehors de ça dire une borne qui va sur une grande surface ou une moyenne surface ou une petite surface lidl par exemple ou ikea ou leclerc plein d'enseignes commerciales qui qui mettent des bornes à disposition gratuites et à très haut débit eh ben ici j'ai beau regarder pas si peut-être ici mais vous voyez un peu ça complique un peu les choses plein de bornes bien sûr ça nos champs donc aux champs bien sûr c'est gratuit l'or par celle ci à leur usage moi ils la répareront bien un jour vous espérez donc la borne rapide 43 kilowatts idéal pour la zoé avec le moteur continental pleine plein pot pour la recharge donc en 50 minutes c'est râper un c'est à dire voir on va ailleurs donc les photos vous avez donc tout ce qui a les commentaires très important les commentaires encore c'est la même personne c'est pas très utile c'est pour ça qu'il va des commentaires de différents types de véhicules déjà et notre approche de l'explication et bon c'est toujours bien qu'il y ait quelqu'un qui met son commentaire malgré tout ça permet de savoir si ça fonctionne ou pas mais chargement chargement ou l'indiqué il n'y a pas de problème c'est c'est d'office alors ensuite ce qu'est-ce qui est autour il n'y a pas grand chose n'a pas grand chose et là on retombe à plein de bornes rouges donc c'est ce qui nous convient bien sûr mais toujours avec ce système passe passe c'est à dire que il faut le badge et pour avoir le badge à qui se renseigner ou près de qui est ce que c'est indiqué là ouais je fais en même temps je fais l'explication et puis je découvre aussi si par exemple je vais dans cette région moi je peux bien sûr ça fait une belle traversée ça fera plus de 400 kilomètres pour y aller mais il faut pouvoir se recharger sur place je vais pas utiliser les bornes du coin ah non tant qu'elles sont pas compatibles chargement je vous reprends le risque je vais me référer à une borne ici violette là à droite pour la commune le nom en priorité puisque j'ai un moteur continental et quitte à faire dix kilomètres de plus ce n'est pas vraiment gênant et voilà il faut préparer un voyage en voiture électrique parce qu'on dépend des bornes électriques on dépend pas de stations d'essence de carburant donc il y en a une ici toujours pareil c'est ce ce genre de bord ne passe passe là faut être magicien pour aider et déverrouiller elles sont bien placés bien sûr dans les lieux touristiques oui bravo mais tant que c'est un petit message que je dresse aux enfin non je ne reste pas de message c'est un constat c'est à dire que ceux qui veulent implanter c'est les élus locaux bien entendu qu'ils veulent implanter des bornes mais renseignez vous avant de faire le nécessaire renseignez vous après l'usager de véhicules électriques dans les forums l'offre sur charge map c'est ça concerne des milliers de personnes pour savoir qu'est ce qu'il faut comme type de borne tant qu'elle n'est pas agréée avec charge map la rente gratuite pour pas compliquer les choses une fois que c'est agréé charge map d'accord rendez-la payante mais c'est pas une question de couler le département parce que vous allez perdre 2 euros par borne non par exemple on voit un peu l'état d'esprit je fais une parenthèse dans mon département il ya une borne installée donne commune assez grosse quand même et le jour que la borne a été implantée donc la mise en tension de la borne simplement le maire arrivait on s'était prévu avec le photographe du journal local c'était vraiment impressionnant il avait merde le maire avec son écharpe bleu rouge avec les élus locaux avec une partie de la population aucune voiture électrique mais tous en voiture thermique et arrive leur part sur la borne coupé le ruban bleu blanc rouge voilà où c'est qu'on en est là ça se demandait qu'est ce qui se passe est ce qu'ils ont réellement conscience de ce qui est fait ce n'est qu'une borne électrique un support c'est pas une critique que je fais en tant que tel ils sont heureux d'avoir mis une borne électrique et cette borne électrique elle ne sert pratiquement jamais elle ne sert pas cette borne là ils ont fait tout en grande pompe bah oui mais faut mettre un pot de fleurs ça servira à quelque chose vu où c'est placé ça peut pas servir elle sert à rien ou alors vraiment une fois par an car un touriste off bah oui en panne d'énergie bah oui ça va la charge map elle s'est compatible charge map donc il n'y a pas de souci mais dans dans des lieux comme ça des départements où les bornes ne sont pas encore assimilés par une un badge unique ou même deux new motion par exemple c'est un groupe pétrolier donc ils ont les moyens aussi c'est triste à dire mais c'est comme ça donc tant que c'est pas encore affilié avec un ou deux badges il faut pas les rendre payantes pour les locaux évidemment eux ils connaissent et pour ceux qui sont de passage surtout d'un département touristique comme ça et là c'est toute l'europe qui passe par ce département là c'est l'angleterre c'est les anglais ce les belges de toutes sortes envoie et puis nous si on va dans l'angleterre en belgique et tout ça on est content de trouver des bornes pour se recharger en cours de route faut pas les rendre compliqués ces bornes là il faut les rendre accessible je me répète mais c'est une vérité maintenant vu le nombre de plus en plus grand de voitures électriques qui circulent surtout les zoé les zoé c'est plus de 50% du parc oh bah elle fait un malheur en ce moment la zoé six ans après elle se vend comme jamais donc il faut il faut mettre les moyens il faut comprendre comment ça fonctionne les élus locaux n'ont pas de voitures électriques pas pourquoi alors et l'ouvrier municipal qui lui roule beaucoup je sais pas moi il ya plein de personnes qui roulent beaucoup avec un véhicule électrique tout devient beaucoup plus économique et plus fiable donc tout ça il faut bien faut que ça m'étonne un petit peu c'est dans la casserole là ça mijote a fallu temps avant que la vapeur est sortant la casserole enfin c'est comme ça donc voyez maintenant ce qui est possible de faire moi je vous recommande les bornes de des enseignes les bornes privées ne vous gênez pas ne vous gênez pas il est encore une loi les bornes violettes principalement à pour les voitures moteur renault ça sert à rien vous allez squatter une borne à 22 kg en 22 kg alors qu'elle peut délivrer 43 kg à un gars qui va attendre derrière vous avec un moteur continental là vous le pas oui vous coupez un petit peu le sa joie quoi donc c'est bord de l'or voyez encore c'est la même ou quoi donc il faut privilégier ces bornes violettes pour ceux qui ont moteur continental tout simplement nord nord de la france nord c'est bien nord ils sont bien achalandés mais pas compatible charge de nappe si on veut chercher une bêtise à cambret bah oui c'est compliqué voilà j'en ai fini avec cette vidéo c'est pour toujours les débutants les personnes qui se posent des questions principalement sur les recharges c'est c'est le nerf de la guerre aussi une voiture électrique c'est fait pour être chargé en cours de route c'est l'alimentation électrique qui nous permet de rouler donc je vous fais un petit topo comme ça sur une région sur un département fort sympathique avec des bonnes rouler frites en plus voilà je vous dis à bientôt